vous êtes en direct oui vous êtes en direct bonjour et bienvenue aujourd'hui c'est le 17 oui c'est ça oui c'est le 17e cours en direct que je fais donc bienvenue alors aujourd'hui le thème est comment utiliser le mot yao alors yao pour exprimer le désir de faire quelque chose je vous écris le thème comment utiliser le mot yao pour exprimer alors je vous écris exprimer exprimer comment utiliser yao pour exprimer le désir de faire quelque chose bonjour et bienvenue alors je vois il y a deux personnes est ce que vous pouvez écrire un mot s'il vous plaît ni hao et huan yin limen alors yao d'abord on va prendre la prononciation de yao yao c'est le quatrième don yao 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 quatrième don ni hao ni hao ti ti huan yin ni bienvenue yao c'est le quatrième don yao yao ça va alors yao c'est un verbe auxiliaire on utilise pour exprimer dans le désir de faire quelque chose yao alors tout d'abord on va prendre la structure de phrases comme comme d'habitude c'est sujet plus yao plus verbe plus objet alors est ce que vous voyez sujet plus yao plus verbe plus objet je vais vous donner plusieurs exemples par exemple wo yao chifan wo yao chifan wo yao chifan qu'est ce que ça veut dire quelqu'un comprend wo yao chifan wo yao chifan wo yao chifan est ce que tu peux écrire si tu veux je vais t'aider après d'abord je vais finir mon terme et si tu peux tu peux commencer à écrire les phrases tu dois apprendre et je vais t'aider à mémoriser alors je veux manger un repas didi écrit je veux manger un repas alors chifan on traduit pas un repas mais c'est à dire manger manger wo yao chifan wo wao c'est le troisième don c'est le sujet je yao yao c'est le quatrième don yao c'est le quatrième don c'est veut ou vouloir en français chifan 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 c'est le premier don fan c'est le quatrième don chifan chifan c'est à dire manger si tu veux traduit mot d'un mot c'est à dire manger un plat tout ça mais en fait c'est je veux manger simplement si tu veux mieux traduit c'est je veux manger donc le sujet c'est je plus yao plus plus le verbe c'est chifan c'est l'objet wo yao chifan alors didi écrit bon sens pour ton oral en allemand j'espère que ça se passera quand même bien oui bon sens et bon courage alors deuxième exemple ta yao shue zhongwen c'est facile n'est-ce pas ces phrases ta yao shue zhongwen qu'est-ce que ça veut dire ta yao shue zhongwen ta yao shue zhongwen quelqu'un comprend cette phrase ou pas alors les moines Anna je dois parler du progrès en Chine sur le téléphone la consommation et les transports et je dois parler du pouvoir de la cité interdite et des empereurs oh la la donc je pense que ton oral c'est un peu long il faut s'entraîner je pense parce que je pense que c'est vraiment un oral très très facile mais en fait c'est un peu long pour préparer si tu as des phrases vraiment difficiles à retenir tu peux écrire en Chinois je vais t'aider alors didi écrit il veut étudier ou apprendre le Chinois bravo ta yao shue zhongwen c'est il veut étudier ou il veut apprendre le Chinois ta c'est le sujet c'est le premier ton ta yao c'est le quatrième ton yao a plus donc le sujet plus yao plus le verbe c'est shue 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 c'est le deuxième ton c'est-à-dire apprendre ou étudier zhongwen zhongwen zhong c'est le premier ton wen c'est le deuxième ton zhongwen c'est-à-dire le Chinois bravo didi alors bonjour kasha boy life c'est ça je ne sais pas prononcer bonjour et bienvenue kwānjīn ni nǐ hǎo ma wǔ hǎo xé xè nǐ nǐ hǎo ma nǐ hǎo ma euh comment prononcer ton prénom c'est quoi j'achar c'est ça je ne sais pas comment prononcer euh c'est super gentil merci alors bonjour j'adore tes vidéos merci merci alors donc ta yao shue zhongwen c'est-à-dire il veut apprendre ou il veut étudier le Chinois un autre exemple est-ce que quelqu'un comprend cette phrase mon nom c'est Léon Léon, très bien Léon, bienvenue quelqu'un comprend cette phrase quelqu'un peut écrire qu'est-ce que ça veut dire cette phrase le sujet c'est le verbe c'est c'est le quatrième ton c'est le troisième ton c'est le premier ton alors les moines Anna ils veulent aller ils ne savent pas la fin d'accord vous ne connaissez pas qu'est-ce que ça veut dire alors c'est L c'est le premier ton c'est-à-dire L on l'a appris tout à l'heure c'est le quatrième ton c'est veut c'est-à-dire aller c'est le troisième ton tout seul c'est-à-dire alcool ou du vin du vin en français j'io j'io pas j'io pas j'io pas ensemble c'est-à-dire bar en français bar un bar le bar donc qu'est-ce que ça veut dire ta y'ao tu j'io pas alors c'est-à-dire elle veut aller au bar c'est simple n'est-ce pas donc j'io pas c'est-à-dire bar en français alors j'io et alcool oui c'est ça j'io c'est alcool ou du vin le vin ça va dà j'ia ho hello 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 bienvenue n'hi hao n'hi hao pan ying ni hello bienvenue alors donc aujourd'hui le thème c'est euh comment utiliser y'ao y'ao pour exprimer le désir de faire quelque chose voilà ça va alors je vais vous faire une autre phrase on peut également préciser le temps par exemple quelqu'un comprend cette phrase ou pas alors alors Léon écrit va aller oui y'ao chu c'est-à-dire comme le futur proche en français oui c'est ça ta y'ao chu j'io pas elle veut aller au bar ou elle va aller au bar c'est correct aussi alors ces phrases qu'est-ce que ça veut dire wǒ jīn tién yǎo chī shā la alors Didi écrit aujourd'hui je vais manger de la salade bravo Didi wow tu es fort bravo tu es forte je crois tu es une fille c'est ça je me souviens oui aujourd'hui en français le temps on met au début de la phrase ou à la fin mais en chinois on met toujours la plupart du temps c'est après le sujet donc wǒ jīn tién yǎo chī shā la wǒ c'est le sujet plus le temps on précise jīn tién jīn tién c'est les premiers temps ce sont les premiers temps jīn tién c'est-à-dire aujourd'hui plus yǒ yǒ chī 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 c'est le verbe manger shā la shā la ça ressemble en français non salade salade je veux manger de la salade aujourd'hui aujourd'hui je veux manger de la salade alors bravo Léon tu veux manger je veux manger de la salade tu as oublié le morceau tu as oublié shā 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 ça va on peut préciser le temps donc Léon je veux manger de la salade aujourd'hui oui c'est ça il faut ajouter de la salade ça c'est l'objet dans cette phrase ça va alors je vais vous faire un exemple le dernier exemple et après si vous avez des questions vous pouvez me poser donc quelqu'un comprend cette phrase ça va est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça veut dire attend moi une seconde je vous écris le pinyin 我明天早上 要喝咖啡 明天早上 啊 lô je vais écrire le pinyin 我明天早上 要喝咖啡 alors je vais finir le pinyin attend moi une seconde 咖啡 voilà c'est bon est-ce que vous voyez j'écris les caractères et le pinyin alors Titi écrit Léo Hello c'est ça Hello je veux boire du café le matin oui presque mais c'est quand le matin ce matin ou demain matin ou après demain le matin c'est quand alors Titi écrit demain matin je veux boire du café bravo Titi c'est correct bravo c'est juste j'aurai bientôt un dictionnaire chinois ah c'est bien tu peux acheter un non je pense que dans les librairies peut-être on peut acheter un dictionnaire chinois troisième don shang 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 c'est le quatrième don zhao shang c'est-à-dire le matin donc ming tian zhao shang c'est-à-dire demain matin donc ici on met le don après le sujet yau plus yau he he c'est le premier don he qu'est-ce que ça veut dire ça c'est he 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 c'est-à-dire le verbe c'est boire ca-fé 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 ce sont les premiers dons c'est-à-dire du ca-fé donc demain matin je veux voir je veux je veux qu'est-ce que je dis je veux boire du ca-fé c'est ça ming tian wo ming tian zhao shang yau he ca-fé 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 alors on peut on peut en trouver dans les magasins culturaux oui je pense aussi je dois boire du ca-fé demain matin non c'est pas doi doi c'est yingai si tu veux dire yingai non yingai c'est-à-dire devoir mais ici c'est pas devoir c'est je veux ca-fé 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 Léon ca-fé alors yingai c'est-à-dire devoir je vous écris donc c'est je dois je dois boire du ca-fé demain matin oui c'est correct mais c'est pas ce que j'écris si tu veux par exemple si tu es fatigué tu dois boire du ca-fé c'est wo yingai he ca-fé je dois boire du ca-fé yingai yingai c'est-à-dire devoir ou c'est wo yingai he ca-fé je dois boire du ca-fé c'est correct aussi je dois boire du ca-fé alors je décris aussi le pinyin wo yingai he ca-fé ça va alors est-ce que vous avez des questions si vous avez des questions vous pouvez commencer à me poser à me poser je vous écris d'abord la phrase wo yingai wo yingai ca-fé ca-fé c'est bon je dois boire du ca-fé est-ce que vous voyez wo yingai he ca-fé voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui donc aujourd'hui je fais un petit résumé qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui on a appris on a appris le mot yao yao c'est un verbe auxiliaire pour exprimer le désir de faire quelque chose donc la structure de la phrase c'est le sujet plus yao plus verbe plus objet on peut également préciser le temps comme je vous avais je vous et je vous je vous je vous et déjà fait plusieurs phrases donc on met le temps après le sujet voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui est-ce que vous avez des questions ni men yow vengti ma je vous laisse 5 à 10 secondes à réfléchir et sinon si vous n'avez pas de questions je termine aujourd'hui merci de venir apprendre le chinois avec moi et discuter avec moi ni men yow vengti ma est-ce que vous avez des questions si vous n'avez pas de questions je termine aujourd'hui je finis alors qui dit j'ai une question de prononciation très bien je te laisse quelques secondes à écrire vas-y alors alors sinon les autres est-ce que vous avez des questions est-ce que je dois finir alors dans quel type de questions on utilise ma alors elle a écrit ma c'est on utilise pour poser une question alors c'est un peu long à expliquer souvent c'est pour poser par exemple est-ce que vous êtes français souvent on s'utilise pour poser les questions on doit utiliser ou non pour répondre par exemple est-ce que tu es français donc la réponse c'est par exemple si c'est oui c'est si de si c'est non c'est non c'est je n'arrive pas à très bien le prononcer est-ce que tu peux me montrer comment prononcer s'il te plaît x c'est si si alors par exemple je t'écris c'est si c'est ça c'est x tu n'arrives pas à prononcer en pignin c'est ça alors je vais écrire quelques mots par exemple x j'ai écrit un exemple par exemple vous connaissez alors moi je n'arrive pas à différencier le x et le q à l'oral c'est pour des vidéos je regarde toujours des vidéos merci c'est vous avez vous avez tous les deux des difficultés à différencier les consonnes on dit en chinois les consonnes donc comme je dois terminer maintenant parce que j'ai un cours tout de suite dans 2-3 minutes donc je dois partir mais je note et on est mercredi c'est ça demain demain je vais faire un cours direct avec vous je vais vous aider à différencier les différents consonnes ou initiales si vous avez encore d'autres d'autres pignines vous avez des difficultés vous pouvez noter sous cette vidéo donc peut-être ça à 10 minutes ça va mettre en ligne automatiquement demain et dis-moi quand vous êtes libre demain comme ça demain on peut prendre rendez-vous ensemble on va faire une vidéo en direct avec vous deux comme ça vous pouvez répondre à ma question ou si vous n'arrivez pas vraiment je vous apprends à prononcer voilà ça va c'est bon ou pas parce que je peux pas je pense il faut un peu du temps pour vous aider à différencier et s'entraîner surtout il faut s'entraîner c'est très important il faut s'entraîner alors Titi je suis libre demain de 18h 30 à 23h alors et toi et Loh quand tu es libre demain demain si je dis parce que je dis toute la journée normalement je suis occupée je ne peux pas donner un cours pendant la journée alors oui oui il n'y a pas de problème merci demain je suis toujours toute la journée mais la journée demain je ne peux pas parce que je dois donner un cours demain si je dis donc c'est une journée très chargée pour moi donc demain pendant la journée je ne peux pas mais demain soir demain soir peut-être après avoir mangé je pense qu'on va peut-être faire une vidéo vers 19h30 ou 20h est-ce que c'est d'accord demain oui demain on va apprendre on va apprendre à distinguer les différents pinyin différents oui oui ça me va très bien je dois vous laisser parce que je suis en retard l'étudiant il va arriver donc je suis obligée de partir maintenant en fait je profite en fait j'ai que 30 minutes pour me reposer mais je profite aujourd'hui je profite de ces 30 minutes de vous donner un cours en direct comme ça ce soir je peux me reposer plus tôt voilà merci beaucoup de venir et si vous avez des questions vous pouvez toujours laisser un commentaire sous cette vidéo dans 110 minutes ça va mettre en ligne et je vais collectionner les questions et demain on va faire un cours en direct je vais vous répondre à toutes vos questions voilà voilà je suis je dois partir sinon je dois en retard il est c'est ça à 5h il y a encore une minute bon je vous laisse merci beaucoup et on dit à demain 明天见 salut